Cette vidéo est sponsorisée par les tipeurs, cofieurs et tous les abonnés Twitch. Merci à vous tous. Si vous voulez accéder aux vidéos en avance, les liens sont bien sûr dans la description. Malgré le fait que je me lasse souvent en deux semaines de pas mal de jeux, je suis plutôt bon public. S'il y a juste un élément que je trouve intéressant, c'est généralement suffisant. Parfois ça peut être très très simple, comme avec Antimator Dimensions. Les nombres font que monter, donc bah moi ça me suffit, je m'amuse quoi. Mais ça m'empêche pas d'apprécier des jeux un peu moins basiques dans leur boucle de gameplay avec Softwaring par exemple. Puis bien sûr, tous les jeux se voulant immersifs sont plutôt forts pour retenir mon attention. Bien évidemment, Star Citizen fait partie de ces jeux. En ce moment je m'amuse pas mal à faire du minage en prospector et en mall. Et puis ensuite y'a les stalkers que j'apprécie toujours autant, vous voyez le concept quoi. L'immersion c'est vraiment ce que je préfère on pourrait dire. Mais tout n'est pas parfait. Quoi qu'on fasse, quel que soit le niveau d'immersion que ces jeux peuvent atteindre, on reste quand même assis devant un écran, manette ou clavier souris en main. Alors oui, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, on arrive bien à être complètement immergé quand on lit un bon livre par exemple. Et pourtant c'est que des mots sur du papier. Sauf que pour le jeu idéal, on peut faire mieux. La VR, autrement appelée réalité virtuelle, est une idée qui s'est premièrement lancée dans les années 1950. Un certain Morton Helling mit au point une expérience de théâtre permettant d'englober tous les sens. Ce premier prototype nommé le sensorama pouvait engager la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher, donnant une forme d'immersion unique pour l'époque. Quelques années plus tard, en 1966, la réalité virtuelle s'incrusta dans le domaine militaire, permettant à l'armée de l'air de posséder un tout nouveau simulateur de vol. De nombreuses années plus tard, parce qu'on a pas le temps de tout raconter non plus, on arrive à aujourd'hui. Ou pour une somme, certes conséquente, mais accessible, toute personne avec un peu de place peut s'acheter un casque VR, le mettre devant ses yeux, choper ses manettes et vivre des expériences qui dépassent facilement le niveau d'immersion qu'un simple écran peut fournir. Personnellement, avec bientôt 450 heures de VR derrière moi, on peut dire que je suis une personne convaincue. La VR, c'est quelque chose de véritablement unique, de potentiellement impressionnant, mais qu'il faut essayer par soi-même pour en comprendre le potentiel. Et le problème de ce potentiel, quand on le réalise en tout cas, c'est que ça peut changer notre vision des choses. A chaque fois que je croise un jeu qui se veut un minimum immersif, je peux pas m'empêcher de me dire qu'en VR, ça serait trop bien. Pas forcément mieux, juste trop bien. Bien, Star Citizen en VR, le jeu s'y prêterait tellement bien que j'ai déjà fait une vidéo dédiée sur le sujet. Métro 2033 avec tout de suite en VR, bah ça serait flippant de ouf, j'imagine, mais l'ambiance s'y prêterait parfaitement. Et c'est la même chose pour les Stalkers en VR. T'aurais une ambiance similaire, mais dans des espaces un peu plus ouverts, on pourrait dire. Le truc, c'est que dans le cas de Stalkers, on a pas véritablement besoin de spéculer sur est-ce que ça serait bien ou pas, ça serait quoi les défis. Parce que dans un sens, Stalkers en VR, ça existe déjà. Into the Radius VR est un FPS semi-open world avec des éléments de survie et de RPG. On se retrouve plongé dans une zone s'appelant le Radius, découpé en plusieurs cartes, peuplé d'anomalies et d'entités pas forcément sympas. On y retrouve à peu près tous les éléments qu'on a l'habitude de voir dans un Stalker. Une bonne variété d'armes, des items à looter et à vendre, des artefacts avec différents effets que l'on peut soit conserver pour les utiliser, soit les vendre, des missions à accomplir et bien sûr une histoire, bien qu'elle me semble un peu abstraite. On pourrait donc dire que Into the Radius est un Stalker-like, mais ça veut pas non plus dire que c'est une simple copie. C'est un jeu qui a sa propre identité. Le Radius est une zone bien particulière. Evidemment, elle est extrêmement dangereuse. Sprinter dans tous les sens n'est vraiment pas conseillé. Mais ce qui marque vraiment, c'est ce sentiment d'étrangeté et de solitude qui prend un peu aux tripes à chaque fois qu'on entre dans le Radius. On se retrouve dans un monde austère, où la physique a visiblement oublié qu'elle avait des lois à respecter. C'est pas hors du commun de croiser des wagons de train flottant dans les airs, des amalgamations de pylônes électriques et autres structures étranges au-dessus d'une mare de poison. Et quelles que soient les bizarreries que l'on peut croiser, on n'aura jamais personne avec qui les partager. Dans cette zone, on est visiblement le seul humain encore en vie. Nos seuls confrères seront découverts sous forme de cadavres, de messages audio partageant des informations sur ceux qui peuplent la zone, ou de notes diverses et variées. Pour faire très simple, y'a rien de rassurant. Et quand on plonge dans cet univers pour la première fois, je peux vous promettre qu'on avance vraiment à tâtons. Déjà que dans Stalker, je peux encore me faire surprendre par des bruits d'ambiance alors que je connais plutôt bien les jeux, je vous laisse imaginer le potentiel flip quand on a un casque vert devant les yeux et qu'on a l'impression de se trouver physiquement dans cette zone oppressante. Encore maintenant, j'arrive à me faire peur avec mes propres bruits de pas. Alors oui, c'est peut-être un peu ridicule, mais je pense que c'est mieux comme ça. Si le radius n'était que structures étranges, anomalies et cadavres, on pourrait s'y habituer. Mais même s'il n'y a pas d'humains encore vivants, il y a autre chose. Les entités d'ombres dont pour l'instant je ne sais pas grand chose. Mais j'ai une information qui me suffit amplement, elles aiment vraiment pas nous croiser. Certaines préfèrent nous sauter dessus, à l'instar d'un crabe de tête. D'autres, humanoïdes, favorisent là aussi le corps à corps. Et d'autres encore décideront d'attaquer de la manière la plus violente qui soit. Concernant le gameplay, le jeu propose une boucle plutôt simple, mais pas lassante pour autant. Contrairement à un stalker où quoi que l'on fasse, on est constamment dans la zone, Into the Radius prend un parti un peu différent qui se rapproche plutôt d'Escape from Tarkov. En dehors du radius, on possède notre propre camp de base, où l'on peut stocker ce que l'on a looté, entretenir notre équipement, acheter du stuff et bien sûr prendre nos missions. Mais contrairement à Tarkov où il faut sélectionner une map spécifique puis partir de celle-ci avant un temps donné, on est là beaucoup plus libre. Pour entrer dans le radius, j'ai juste à prendre ce chemin là qui m'amène dans une première map. Et puis tant que je pense à manger et à dormir par moment, je peux rester dans la zone aussi longtemps que je veux. Y'a rien qui presse en fait. Ce qui est bien vu comme ça, mais ça peut être un peu piégeur. Dans la première map, c'est assez rapide d'apprendre à se repérer, trouver du loot, éliminer la majorité des ennemis qui traînent et donc devenir confiant, on va dire. Surtout que dans le radius, les ennemis tués restent morts pendant un certain temps. Tous les 4 à 5 jours environ, un événement nommé la marée, ou The TIE dans la langue de Chris Roberts, arrive dans le radius, faisant réapparaître tous les ennemis, parfois en plus grand nombre qu'avant, reset aussi toutes les caisses de loot, respawn les artefacts, et si jamais le joueur ne se trouve pas dans son camp de base pendant cet événement, il se retrouvera téléporté à un endroit aléatoire de la carte. Donc de quoi se faire surprendre si on s'y attend pas quoi. Dans cette zone, nos objectifs sont multiples. On peut très bien aller explorer tranquillement, sans but précis, ou juste pour looter comme on le sent. Mais si j'ai parlé de missions plus tôt, c'est pas pour rien. Notre ordinateur se trouvant au camp de base s'occupe donc de nous fournir ses missions. Y'a les grands classiques, va me chercher tel item, ou va tuer tel mob à X endroit bien sûr. Mais en plus original, on a aussi certains jobs demandant de prendre des ennemis en photo par exemple. Et puis bien sûr, on a les missions principales qui sont liées à l'histoire du jeu. Moins nombreuses, elles demandent généralement d'aller explorer de nouveaux lieux dans le radius, là où les ennemis sont bien plus précis, plus nombreux et plus solides. Mais en retour, c'est très bien payé, en plus de fournir un niveau de sécurité supérieur, permettant l'achat d'équipements bien plus intéressant. Présenté comme ça, ça peut paraître redondant je pense, et peut-être qu'après une centaine d'heures de jeu, ça l'est. On peut pas non plus s'amuser éternellement avec des missions aussi basiques dans la majorité des cas. Mais en tout cas de mon côté, ça me dérange pas, du moins pas pour l'instant. Tout ça nous donne déjà un ensemble assez plaisant je trouve. On a un lieu suffisamment atypique pour garder l'attention, et des missions qui nous donnent quelque chose à faire. Je pense que tout ça serait suffisamment intéressant pour fonctionner correctement en tant que jeu classique. Mais comme vous le voyez à l'image, et comme je l'ai dit plus tôt et comme c'est sûrement dans le titre, Into the Radius c'est un jeu VR, ce qui amène son lot de défis. Il faut pouvoir gérer les interactions avec tous les systèmes du jeu de manière ergonomique et compréhensible, sachant que balancer des tonnes de menus dans tous les sens, c'est pas vraiment une solution viable. Ça peut fonctionner hein, mais c'est ni agréable ni vraiment immersif à mon goût. Et c'est là la force d'Into the Radius d'après moi. Je trouve que les développeurs ont su trouver des solutions vraiment fonctionnelles pour chaque potentiel défi que la VR peut apporter. Premièrement, les armes à feu. De tout ce qu'il y a à faire, c'est pas le plus compliqué. C'est quelque chose qui est globalement déjà très bien maîtrisé dans le monde de la VR, donc c'est pas foncièrement nécessaire de réinventer la roue. Donc toutes les armes présentes dans le jeu ont leur fonctionnement spécifique, ce qui forcera les joueurs à apprendre à s'en servir. Tu vas pas recharger un pistolet qui a aucune balle de la même manière qu'un MP5. Rechargement qui bien sûr, comme dans la majorité des jeux en VR, se fait à la main, demandant un minimum de skill dans les situations tendues. De plus, vu que le jeu a tout de même une composante survie, les munitions ne sont pas illimitées. Un chargeur vide restera vide jusqu'à ce qu'on le remplisse. Ça veut dire que toutes les balles sont importantes. Bien viser et ne pas tirer la culasse de son arme pour rien quand on recharge, c'est deux éléments piliers d'une partie qui se passe bien on pourrait dire. Le second élément, ça s'apprend vite hein, mais pour le premier, ça peut être plus ou moins difficile en fonction des gens. Heureusement, le jeu nous permet tout de même d'ajouter certains éléments sur nos armes, comme des suppresseurs, pointeurs laser et autres viseurs. Ce qui facilite tout de même pas mal la vie. Ensuite, on a l'inventaire direct, là où tu ranges tous tes items pour qu'ils soient rapidement accessibles. Et là aussi, un peu comme pour les armes à feu, c'est un élément qui s'est plus ou moins standardisé au fil du temps. A l'instar d'un H3VR, on retrouve les emplacements pour les chargeurs de nos multiples armes à feu, deux zones permettant de ranger son arme de poing et son arme principale, deux rangements au poignet me rappelant pas mal la Fly Falix, et deux emplacements sur le torse pour le détecteur d'artefact et une lampe torche. C'est très basique, mais ça fonctionne en fait, et tout joueur de FPS VR ayant un peu l'habitude aura aucun problème à trouver ses repères. Le gros défi se trouve surtout dans l'inventaire global. Que ce soit Tarkov, Stalker ou bien sûr Into the Radius, Looter fait partie intégrante du gameplay, et donc il faut bien pouvoir ranger quelque part tout ce que l'on trouve. Dans les deux premiers jeux cités, t'appuies sur une touche, un menu s'ouvre, et puis c'est bon, en quelques clics c'est géré. Mais en VR, comme je l'ai dit précédemment, les menus c'est pas vraiment adapté je trouve. Ça fonctionne, mais ce n'est pas ergonomique. C'est là que je considère que les développeurs ont été très malins. Dans Tarkov et Stalker, ouvrir son inventaire c'est une manière de représenter que le personnage prend son sac à dos et regarde ce qu'il y a dedans. Et dans Into the Radius, c'est exactement ce qu'il faut faire. Au-dessus de notre épaule à gauche, on peut attraper son sac et le placer où l'on veut devant soi. Tout item laissé dans l'espace blanc à l'intérieur restera figé, nous permettant de looter tout ce que l'on veut et continuer nos aventures. C'est tout con, ça fonctionne vraiment bien, et c'est beaucoup plus immersif qu'un menu. L'espace est techniquement limité, je veux dire, on a pas une infinité de volume à l'intérieur, mais vu que les items peuvent passer l'un à travers l'autre, ça aide pas mal. La seule véritable limite que le jeu nous impose, c'est le poids, qui peut drastiquement réduire la vitesse de déplacement et le temps de sprint de notre personnage. Alors oui, vous allez peut-être me dire qu'au final, c'est pas tant immersif que ça qu'on puisse fusionner des items dans son sac pour gagner de la place. Et vous avez raison. Le truc, c'est que j'ai l'impression que le jeu encourage de lui-même un rangement plus crédible, mais ça de manière un peu involontaire au final. Avec notre inventaire direct, tous les emplacements sur notre torse, on peut stocker, certes, pas mal de choses, mais on reste limité. A force d'explorer et de combattre, ça arrive très souvent qu'on se retrouve à court de balle, surtout quand on commence. Le Makarov de base n'a que 8 balles par chargeur plus une dans la chambre, et au début, on n'a pas de suppresseur. Ce qui veut dire que tirer une seule fois peut attirer potentiellement pas mal de mobs traînant pas loin. Si on rajoute à ça le fait que viser c'est compliqué, les chargeurs se vident très très vite. Et il faut pouvoir les remplir rapidement dans le feu de l'action. Ces situations potentiellement inattendues encouragent les joueurs à bien ranger leur inventaire, et donc à trouver une forme d'organisation propre. Personnellement, j'ai vite trouvé ma manière de faire, donc généralement ça se passe bien, j'ai pas trop de problèmes. Pour terminer, il reste la gestion de toutes les informations utiles. Les missions en cours, la carte, ce genre de choses. Stalker propose déjà une solution immersive avec le PDA, et Into the Radius a sélectionné une solution à peu près similaire, bien qu'un peu plus rustique on va dire. On peut choper une forme de document constamment rangé sur notre personnage qu'on ne peut pas perdre, qui nous permet de voir notre mission en cours, lire et écouter les notes et les cassettes audio que l'on aurait trouvé, et voir la carte de la zone où l'on se trouve bien sûr. C'est simple et fonctionnel. Le point intéressant par contre, c'est que la carte n'indique pas notre position. Faut dire que c'est logique, c'est une carte papier. Ça fait que pour savoir où aller, il faut savoir où l'on se trouve. Ce qui nous force à ressortir notre meilleur sens de l'orientation. Ce qui peut se trouver un petit peu compliqué dans certaines situations très spécifiques. Tous les défis majeurs sont donc relevés, permettant au jeu de conserver, voire même d'amplifier son aspect immersif. Au point où ça pourrait presque être trop en fait. Parce que même si la VR c'est extrêmement fun et ça peut pousser l'immersion à son maximum, ça peut aussi rendre certaines tâches beaucoup plus longues et chiantes on pourrait dire. Si on reprend Escape from Tarkov, quand on termine un raid en ayant bien looté, il faut bien sûr tout vider dans son stash, voir ce qu'on peut vendre et ainsi de suite. Ça peut prendre un peu de temps, mais avec quelques raccourcis clavier et un peu de maîtrise, ça se gère en fait sans trop de problème. Dans Into the Radius, c'est le même concept, tu rentres d'une mission, t'as bien looté et il faut tout ranger. Sauf que là, t'as pas de raccourcis clavier, tout se fait à la main. Et le stash, bah c'est pas juste une fenêtre, c'est une étagère physique et un casier physique. Donc il faut bien prendre le temps de vider tout son sac, de tout ranger manuellement, de bien organiser si on a envie et de batailler les quelques bugs de collision qu'on peut trouver. Puis ensuite il faut penser à remettre dans son sac ce qu'on veut vendre, vu que ça se fait dans un autre bâtiment. Et puis si on veut faire des économies, il faut aussi penser à manuellement nettoyer ses armes, à grands coups d'huile, de brosse à dents et d'essuie-tout. Donc ouais, ça accumule quand même beaucoup d'éléments qu'on pourrait considérer comme rébarbatifs. Ça fait que la question qui se pose, ça serait, est-ce que trop d'immersion peut tuer le fun ? Déjà, la réalité virtuelle, c'est une manière de jouer qui est pas vraiment aidée de base. Même si c'est de plus en plus abordable, ça coûte quand même encore cher. Il faut bien trouver 300€ pour s'acheter genre un Quest 2 quoi. En plus de ça, il faut avoir de la place. Ce qui est pas forcément facile quand vous habitez dans une grande ville. Et en plus de plus de ça, bah il faut de la motivation pour jouer en VR. Parce que bon, après une bonne journée de travail bien chargée, pas forcément tout le monde a envie de se foutre un casque devant les yeux et de bouger dans tous les sens pour faire une session de jeu. Alors ouais, c'est pas du sport à proprement parler, mais c'est toujours plus fatigant qu'être assis devant son PC ou sa console. Si on prend tout ça et qu'on ajoute tous ces éléments d'organisation, de rangement, d'entretien qui pourraient potentiellement être vus comme du temps mort pour rien, bah c'est possible qu'Into The Radius repousse certains joueurs. Mais personnellement j'aurais une réponse à partager par rapport à tout ça. World of Warcraft classique. C'est un secret pour personne que World of Warcraft au fil du temps, c'est simplifié sur certains aspects. Plus besoin d'aller vraiment courir pour aller faire un donjon ou un raid, plus besoin de sociabiliser pour trouver un groupe, même pas vraiment besoin de batailler un peu avec le jeu et les professions pour avoir la thune permettant d'acheter sa monture. Tout ce qui aurait pu être vu comme une forme de temps mort, on va dire, a été supprimé. Mais malgré ça, ou au classique, une réédition de World of Warcraft du passé est tout de même arrivé, permettant aux joueurs de revivre cette ancienne version malgré ses potentiels moments de vide. Parce que tous ces temps morts, pour moi en tout cas, c'est ce qui donnait un peu de sel au jeu en fait. C'est parce que faire une action spécifique pour un certain temps que le résultat avait un véritable impact pour moi. Dans classique, je me faisais chier à trouver quelles ressources vendait bien à l'HV, pour ensuite aller à pied là où ça se farmait, histoire de me faire un peu de thune en revendant tout ça. Là dedans, le seul moment véritablement actif, c'est quand je butais les mobs en question me donnant les ressources que je voulais. Mais le trajet avait quand même son importance. C'était un des éléments qui boostaient la notion de récompense quand je vendais ce que j'avais passé du temps à obtenir. Donc pour moi, que ce soit dans World of Warcraft, dans Star Citizen avec ses futurs temps de trajet potentiellement à rallonge, ou pour Into the Radius avec tout cet aspect rangement et entretien, les temps morts sont importants. Même si il faut reconnaître que ce n'est pas pour tout le monde. Pour conclure, Into the Radius, c'est un jeu pas forcément super joli, avec des sons d'armes à feu claqués au sol, et une optimisation pas forcément géniale en fonction des endroits. Mais c'est aussi un jeu qui a su répondre à de nombreux défis liés à sa plateforme, et qui propose une expérience immersive pour l'instant unique dans le monde de la VR d'après moi. Tout en présentant un univers qui d'ailleurs s'inspire beaucoup plus de pique-nique au bord du chemin que les Stalkers. J'ai découvert ça après avoir tout écrit. En terme de gameplay, c'est peut-être pas aussi poussé que les Stalkers justement. Mais c'est tout de même un jeu qui aura de quoi retenir votre attention pendant pas mal de temps. Donc si jamais vous avez un casque VR, je peux que vous le conseiller. A vous d'entrer dans le Radius maintenant. Le mot de la fin, Tide. C'est tout de même un jeu qui a continué. Bon. On va dans le monde à la fin. – Sous-titrage FR 2021